Dans ce tuto, on va vous expliquer comment installer des portes plumes sur un meuble d'angle Ikea. Sur le papier, ça a l'air très simple, en réalité, il y a quelques subtilités. La première, tout va dépendre des portes que vous utilisez. Si ce sont des portes lisses, peu importe l'ordre des portes. En revanche, si comme nous, vous utilisez des portes U-shape, attention, la jointure entre les deux portes va se faire au niveau où le trou n'est pas complet. Deuxième subtilité, il va vous falloir deux jeux de charnière. Le premier est fourni par Ikea avec le caisson d'angle. Et pour le deuxième, il s'agira de charnière Utrusta 153 degrés que vous devrez acheter chez Ikea. Une fois que vous savez ça, rien de plus simple. Il vous suffit de mettre les deux portes à plat, d'installer la charnière 153 degrés directement sur votre porte. Une fois qu'elles sont en place, c'est le moment de lisser le taquet directement dans le caisson. Il ne vous reste plus qu'à clipser vos charnières 153 degrés dans ces taquets. Maintenant que votre première porte est installée, vous n'avez plus qu'à clipser la deuxième porte sur la seconde porte au niveau de la charnière du milieu. Vous pouvez désormais fermer votre porte et éventuellement la rouvrir si vous avez besoin de l'ajuster au niveau de la charnière du milieu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !